Pourquoi vous faites tous les trois ici ? Rien, on vient voir notre cher monsieur Macron. Pourquoi ? Pour lui dire quoi ? Pour lui dire, je ne sais pas si on pourra lui parler. Il va arriver là dans une petite heure. Il y a des choses qu'on voudrait dire mais qu'on ne peut pas dire malheureusement. Par exemple ? Le déclin de la France. Vous pensez que la France est en déclin ? Totalement. Pourquoi ? Parce qu'on a un cher président qui dit qu'on n'a pas de culture. Et je trouve ça triste. Vous êtes engagé vous-même politiquement ? Je ne sais pas si, oui. Quelle partie ? Une partie qui est mort, on va dire. Plutôt l'anarchie qu'autre chose. Vous aussi, vous êtes tous les trois anarchistes ? Non, non, pas spécialement. Pourquoi ? Comme monsieur... Ils sont timides. Ils sont timides ? C'est vrai ? Non, mais on sait que vous avez un peu tendance à détourner les propos qui peuvent être donnés dans ce journal, dans ce médium. Vous avez un exemple par exemple du propos qu'on aurait détourné ? Je ne ferai pas plus de commentaires. Bonne journée à vous. Au revoir. Si, monsieur. Bon, l'accueil est un peu froid. On les a donc laissés. Mais sur les images suivantes de Paul, on les revoit ici, toujours en train d'attendre la sortie du président. Là, durant les slogans des Gilets jaunes, ils sont à gauche. Et notamment celui qui va agresser le chef de l'État. Les gendarmes passent juste à côté d'eux. L'homme qui a giflé le président reste silencieux et n'attire pas l'attention. Il cherche à s'approcher des barrières pour être au plus proche du chef de l'État. 14h30, Emmanuel Macron arrive. Merci à vous. On le voit Saint-Louis, à Val-Macroni ! Oh !